bonjour à tous alors je suis contente de vous retrouver pour le premier vlogmas donc alors comme je vous l'ai expliqué moi j'en ferai un toutes les semaines qui sortira le dimanche et donc celui que je vous présente dimanche là c'est donc que j'ai préparé il ya une semaine en arrière donc on n'est pas tout à fait encore dans l'élan de noël donc là vous verrez je vous présente un moment avec mes plantes et puis vous présente une palette d'aquarelles que j'ai vu à mon anniversaire qui est génial vous allez voir et et puis ensuite enfin non là on va commencer par un petit tuto d'abord avec la technique du furoshiki donc c'est une technique japonaise qui permet d'emballer les cadeaux avec du recyclable c'est à dire du tissu et à mon avis on en a toutes par ici parce qu'on bricole tout ou moins un coup et donc ça permet d'emballer des cadeaux et de pouvoir réutiliser l'emballage et de pas sans scotch sans rien en fait c'est super pratique donc voilà alors là je vais vous présenter la technique la plus simple pas forcément la plus jolie parce qu'il y en a des très belles je vous mettrai quelques liens en barre d'infos parce qu'il ya plein de il ya plein de tutos sur youtube et je vous en montrerai peut-être d'autres à l'occasion dans les semaines à venir et donc voilà pour celle ci c'est la plus simple et tout au long de la semaine donc on sentira un petit peu plus noël au fur et à mesure là on n'a encore pas décoré mais on s'y met la semaine prochaine avec ma fille et on a 2 3 trucs à fabriquer donc je filmerai comme ça ça pourra peut-être vous donner des idées voilà donc j'espère que tout ça ça vous plaira et puis écoutez on va passer à l'emballage avec du tissu je vous fais des gros bisous à tous et je je vous dis du coup à dimanche prochain pour le deuxième et on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Retour de ma petite jardinerie parce qu'elle est ouverte le dimanche matin, donc c'est bien pratique. J'ai été en urgence acheter du terreau pour pouvoir rempoter 2-3 plantes. Je sais qu'il n'est plus temps normalement, mais il fait beau encore aujourd'hui. J'en profite, j'espère qu'elles supporteront. Et aussi des petits collants parce que j'ai encore une attaque de moucheron, de sciaride. Donc voilà, en attendant de trouver une autre solution encore. Je n'arrive pas à m'en débarrasser de ces petites bêtes. Bon, enfin bref. Donc en fait, je voudrais rempoter mon pilea parce que j'aime pas le pot, tout simplement. Donc je vous montrerai après, j'ai acheté un joli cache-pot. Mon philo aussi, je voudrais le rempoter parce que lui, il pousse. C'est un bébé plante, mais il ne va jamais faire l'hiver. Il est beaucoup trop serré, il va être malheureux. Donc je le rempote. Mon fleuriste m'a gentiment offert un dipladénia, mais je ne sais pas trop comment le mettre au repos pour l'hiver. Donc je vais regarder ça sur internet. Ma petite alocasia qui ne va pas bien et qui n'est pas très jolie du coup. Mais je vais quand même essayer de la sauver. Vous voyez, il y a des moucherons qui s'envolent. Je ne sais pas si vous les voyez. C'est terrible. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Donc comme elle n'est pas très jolie et en plus elle n'est pas dans un pot très joli, pour ne pas en avoir trop marre et essayer de la sauver, je vais donc la rempoter juste dans un pot plus joli. Ça c'est juste une histoire d'esthétique. Mais c'est important, les plantes, c'est pour ça aussi que je les aime. Donc voilà. Et dans mon pilea, il y a des petits bébés. Vous voyez ? Oh là ! Bon ben ça c'est une feuille qui n'était pas en forme. Et les petits bébés c'est pareil, je vais les mettre dans des petits pots à côté. Celle-là aussi, je ne sais plus son nom. Parce que je crois qu'elle est très à l'écart et qu'elle ne va pas faire l'hiver non plus. Vous voyez, on voit ses racines. Donc ça ne va pas du tout. Donc voilà, au travail. Alors pour ça, j'ai quand même acheté le terreau plantes vertes. Donc c'est un mélange de tourbes, d'écorces, de sable et de perlites. Mais je rajoute quand même moi un peu de perlites en plus. Et pour essayer d'éliminer tout ce qui est larves, de moucherons, de sciarides, je vais essayer de... Alors j'avais mis de la terre de diatomée déjà au-dessus de toutes mes plantes. Je vous en avais parlé. Je ne sais pas, ça n'a pas l'air de marcher. Donc en fait, il vaut peut-être mieux que j'en mélange un petit peu dans le terreau directement. Donc voilà, j'ai ressorti la terre de diatomée. Je vais essayer. Je vous dirai si ça fonctionne ou pas. Ah mais si, aussi. Oh là là. J'ai ma pousse de Oya que j'adore. Que je vais. Elle a raciné. Regardez, ma super pousse. Je crois que c'est une Oya Splatch. Parce qu'elle a plein de petits points blancs. Et voilà. Elle a une belle racine. Il y a une pousse aussi de... De chaîne de cœur. Hop. Elle, elle n'a pas de racine encore. Voilà. Regardez cette belle racine. J'espère que ça va marcher. Parce que alors là, je serai trop contente. Donc voilà. J'ai elle à reposir. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada